Bonjour à tous, c'est Robert87000, j'espère que vous allez tous très bien, et oui, nous sommes les champions ! On a réussi à faire craquer Electronic Arts, ils se sont revenus en arrière, ils se sont dit on a vraiment fait quand même une grosse boulette, Didier tu nous as vraiment mal conseillé en nous conseillant de niquer la technique avion, on va faire quand même une petite marche arrière, parce que là quand même j'ai l'impression qu'on leur a mis un peu trop profond, on va revenir, on va faire une petite marche arrière, un petit rétro pédalage facile, et donc nous sommes les champions, on a réussi à les faire craquer, j'espère qu'au final il faudrait qu'on gueule encore plus fort pour plein de choses, pour la fourchette de prix, pour le club FIFA qui s'est retiré, mais voilà, vous inquiétez pas, il y en a qui ont pris sérieusement ma dernière vidéo en pensant que j'allais vraiment arrêter, non j'aime ce jeu, j'aime ce jeu, c'est juste Electronic Arts, ce que j'aime pas c'est différent, le jeu je kiffe, voilà, même si j'ai l'impression de me faire entuber à chaque fois que je l'achète maintenant, chaque année, ou c'est juste une mise à jour, je kiffe, voilà, donc voilà, maintenant vous pouvez de nouveau utiliser la technique avion, si vous le vendez avec 99 contrats, il se vendra plus cher, parce que la personne qui vous l'achètera, aura elle aussi, le joueur à 99 contrats, donc c'est reparti mon kiki pour la technique avion, je rappelle que la technique avion, il suffit juste de mettre 99 contrats, un style au joueur, et au minimum 90, 95 de forme, pour pouvoir le revendre à peu près, par exemple sur un joueur à ce qui coûte max 6000 crédits, que vous achetez on va dire 2000 crédits, il faut le revendre à peu près dans les 4000, 4500 pour faire des bénéfices, et pour ça il faut avoir 17 entraîneurs hors et rares pour comme ça économiser au niveau des contrats, surtout qu'à l'heure actuelle, les contrats sont quand même très très chers, c'est de ça que je voulais vous parler, à l'heure actuelle, je vous conseille de faire les contrats, regardez, 600, ça se vend, et 1000 les contrats à 28, c'est juste monstrueux, 600 et 1000, on arrive à en trouver facilement à 300 ceux-là, et ceux-là on arrive facilement à les trouver à 500, 600, en étant patient, parce qu'il y en a tellement qui sont mis en vente, qu'au fur et à mesure c'est de plus en plus intéressant, à force que les prix comme ça des consommables augmentent, bientôt il va être plus intéressant d'ouvrir des packs que de faire de l'achat revente, parce que bientôt, quand dans un pack vous allez avoir des contrats joueurs qui vont coûter 1500, et que le pack qui sera à 7000, il suffit d'avoir un joueur à peu près moyen à l'intérieur, ou moyennasse, que vous arrivez à revendre 1500, au final vous ne perdrez pas d'argent dans les packs, donc au fur et à mesure, ouvrir quasiment gratuitement des packs, je pense que dans quelques temps, si ça continue, on va pouvoir ouvrir des packs à foison, et ça va être plus rentable que de l'achat revente, et si le pack nous revient quasiment à rien, vu qu'à l'intérieur on va trouver des consommables, des choses comme ça, franchement, je commence à me poser des questions, je pense que si les contrats arrivent à 1500, et on n'en est pas loin, on est déjà à 1000, je pense qu'il sera intéressant d'ouvrir des packs au lieu de faire de l'achat revente, et essayer de choper les meilleurs joueurs en revendant au fur et à mesure. Dans les joueurs, la tech contras, je pense qu'il faut vraiment vous donner à fond dessus, c'est vraiment rien de plus simple, même tous les consommables, il faut vous donner à fond dessus, c'est vraiment très intéressant, tous les prix augmentent, les entraînements joueurs, les entraînements gardiens, ils sont à 1500, 1600, il ne faut pas hésiter, les changements de poste, il y en a certains, c'est quand même juste monstrueux, donc vraiment, il faut se donner à fond, je vous le dis, voilà, 500, après il faut chercher, vous voyez, là, il y en a à 500, 450, vous les achetez, vous les revendez à 600, bon, là, j'ai peut-être pas été assez rapide, mais, hop, j'en ai eu un, là, celui-là à 500, on l'achète, pareil, hop, et on sait que, et ça, vous en avez en permanence, vous le remettez en vente à 600, évidemment, ça ne fait pas énormément, mais celui-là, 450, ça fait un peu plus, et s'il suffit juste de trop tomber de temps en temps sur, ah, mais voilà, il y en avait un, c'est dommage, hop, on va tout au club, vraiment très intéressant, hop, là, bouge pas, mon champion, il y en a plein, il y en a plein, il n'y a que de ça, il y a que de ça, il y en a de nouveaux qui se sont rajoutés, il suffit juste de les acheter au fur et à mesure, et vous allez vous faire des couilles en or, sans compter, des fois, vous allez vraiment tomber sur les contrats or et rares, qui se vendent 1000, donc si on augmente un peu, là, bon, évidemment, vous en avez beaucoup de comme ça, donc là, il faut aller loin, 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 voilà, ou au pire, vous faites, parce que là, le problème, c'est qu'il y en a énormément, mais au bout d'un moment, vous allez tomber sur les joueurs, sur les contrats or et rares, et si vous les chopez, oh là, là, même les trucs entraîneurs, c'est vraiment bas, 750, vous allez pouvoir les revendre à 850, 900, donc vraiment, je vous conseille d'en acheter un max de contrats, et de faire que ça, de faire que ça, vous essayez d'acheter tous ceux qui sont à 450, 500, et vous les remettez en vente à 600, et ainsi de suite, et jusqu'à remplir votre liste, si elle n'est pas à 100, si vous n'avez pas encore la liste à 100, pensez bien à mettre dans le commentaire de la vidéo, que vous cherchez la liste à 100, je ne sais pas, sur PlayStation, sur Xbox, sur PC, et il y en aura forcément une autre communauté, on est de plus en plus nombreux, on est déjà à 3200 et quelques, il y en aura forcément un qui va vous l'acheter, n'hésitez pas à le mettre sur Facebook, sur Twitter, moi je le retweeterai, sur Facebook, n'hésitez pas, là, en général, c'est là, dans les commentaires, là, sur la dernière vidéo, c'est monstrueux, 1200 personnes atteintes sur Facebook, on a quasiment fait, x2 ou 3, la plus grosse truc que je n'ai jamais fait sur Facebook, c'était assez impressionnant, je pense que vous avez plutôt kiffé, moi aussi, parce que pour moi, c'était ma meilleure vidéo, la vidéo précédente, je vous le dis comme ça, c'est ma meilleure, il n'y a pas d'autre, voilà, voilà, bon, voilà, dans les joueurs, hop, on va juste aller voir, hop, accueil, il y a toujours ceux qui font partie, mais je voulais vous parler surtout de la coupe de Norvège, moi je vais essayer de la faire, je vais vous faire une vidéo dessus, la Norman Spring, où là, il faut 5 joueurs du championnat de Norvège, donc là, moi, j'ai pris Ogunji, Zaïd, Fofana, et Asente, les deux, quand même, 93 de vitesse, c'est plutôt intéressant, et lui, 89 de vitesse, avec 71 de drip, c'est plutôt correct, Zaïd, c'est pas mal, en plus, avec 4 de gestes techniques, bon, ça, c'est très moyen as, et Ojunmi, bon, c'est moyen as aussi, avec 74 de vitesse, et 65 de physique, c'est pas mal, j'ai essayé de le combiner avec, voilà, une équipe de Ligue 1, au total, ça me fait une équipe qui a 83 de notes, et encore, je pourrais avoir mieux, parce que vous voyez, j'en ai encore des buteurs du championnat de Norvège, quand on voit que c'est quand même 10 000 crédits, et un parc joueur rare, c'est vraiment plutôt très intéressant, bon, évidemment, ces joueurs-là, vous ne pourrez pas les revendre, vous le savez bien, maintenant, c'est des joueurs qui sont gratuits, donc c'est des éléments qui sont non transférables, mais les 10 000 crédits, ça se prend, surtout que c'est quand 4 matchs, 10 000 crédits, il faut être au moins en division 3, je pense, pour gagner 10 000 crédits, et en remportant le titre, donc il faut au moins, en général, 7, 8 matchs pour pouvoir la remporter, c'est combien, je suis en division 4, je fais de la merde en division 4, une victoire, 4 défaites, là, en ce moment, c'est terrible ce qui m'arrive, c'est terrible, c'est 9 000, et il faut être champion avec 19 points, donc il faut au minimum, en général, déjà, il vous faut au minimum 7 matchs pour pouvoir les remporter, mais en général, il vous faut bien les 10 matchs, et c'est que 9 000, alors que là, en 4 matchs, vous pourrez remporter 10 000 crédits, donc je vous conseille de le faire, en plus, je vous conseille de faire de l'achat en vente sur les joueurs norvégiens, donc c'est vraiment super intéressant, hop, les joueurs, vous mettez championnat, ça, et vous mettez, il n'y en a pas, 2 joueurs, et vous essayez de chercher les joueurs les plus bas, hop, en argent, vous voyez, à 3 000, 6 000, à 1 600, celui-là, c'est les joueurs les moins chers, avec 2 gardiens, à 1 1 4, à 1 1 5, et alors que je suis sûr que si vous faites des enchères, vous allez pouvoir en trouver, hop, vous mettez, je ne sais pas, vous mettez 1 000, à peu près, voilà, 950, vous voyez, il y en a qui se finissent à 850, 900, et vous allez revendre 1 600, 1 700, sans aucun problème, et très rapidement, donc je vous conseille de faire ça, pareil sur les joueurs bronze, vous faites la même chose, sauf qu'ils sont un tout petit peu moins chers, hop, là, bouge pas à toi, hop, là, voilà, joueurs bronze, en général, vous mettez 750, je crois, c'était, il n'y en a même plus à 750, vous voyez, donc vous allez pouvoir en choper vraiment à des bas prix, c'est 1 100, 1 200, je vous promets qu'en enchères, vous allez pouvoir en trouver à 350, 400, et pouvoir les revendre sans aucun problème, vous voyez, lui, 400, 600, et en général, le prix n'augmente pas, voilà, celui-là, je vais le mettre, parce qu'à 500, à mon avis, il va partir comme un petit pas, parce que défenseur central, avec 64 de vitesse et 70 de physique, je vous promets que ce n'est pas ce qu'il y a de plus fréquent dans le championnat de Norvège, et en plus, vu qu'il est serbe, il va bien se mettre avec ma défense centrale, et Ivanovic à droite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous le rappelle, quand même, la technique avion remarche de nouveau, j'espère qu'ils ne vont pas refaire un rétro-pédalage de nouveau, en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça prouve qu'on a plutôt un impact, et si on voit que le prix des contrats est aussi élevé, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de joueurs qui jouent, tout simplement parce qu'il y a moins de joueurs qui ouvrent des packs, sinon les prix des contrats ne seraient pas aussi élevés, voilà, donc je pense qu'ils vont surtout, à mon avis, faire du rétro-pédalage, parce qu'ils sont en train de se rendre compte qu'ils sont en train de perdre énormément de parts de marché par rapport à PES, et je pense qu'ils vont essayer de rendre, au mode fut, toute sa grandeur et toute sa splendeur, chose qu'ils n'ont pas fait depuis un petit bout de temps. Je vous dis à bientôt, et n'ayez pas peur, je n'arrête pas fut, donc vous pensez à vous abonner, c'est là, là, pardon, hop, là, ici, là, hop, je suis un peu loin, là, là, au-dessous, voilà, je vous fais des bisous à tous, ciao les gars.